Voilà, nous sommes à la place Saint-La-Bête, ça c'est le palais de quoi ? Le palais de justice de Liège, Belgique. C'est l'attentat qu'il y a eu il y a deux ans ? L'attentat qu'il y a eu il y a deux ans, c'est ça ? S'il y a eu... en 2013, fin 2013, Amarani a bâti les Anjoins-Col. Je venais de Coton, c'est à l'arrêt. C'est mieux ici. C'est mieux là, il a tiré sur la peau. C'est mieux pour lui ? C'est mieux là, il a tiré sur la peau. Ça c'est mieux, nous sommes à Liège. voilà liège on s'est mis là, il a tiré sur la peau, il a tiré sur la peau il a beau paysage, vous voyez ça sur le palais l'ancienne, 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 l'ancienne l'ancienne, 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 l'ancienne on est cet homme, Château de Rousserie, si tu as quelqu'un de toi, à Liège ici là, reste tranquille tu manges, garde le matin, tu es tranquille, viens t'asseoir, du quart d'ici t'es attrapé c'est incontournant ce coin là, c'est incontournant, tout le monde connait ça comme Château Rouge c'est arrivé à Paris là, Château Rouge, la Côte d'Étiquette donc voici un peu, comment on l'appelle ici ? la place Saint-Lembert la place Saint-Lembert, c'est vraiment super si tu veux, voilà la galerie Saint-Lembert en France voilà la galerie Saint-Lembert en France ah oui oui, et là il y a le système la galerie, mais là c'est l'information je suis paie la Belgique, tu vois tout est noir là, eh 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 pas bon, hein c'est à Bruxelles, ils sont nombreux là c'est la Congolais là ici là c'est les blancs somains hein, non hein, eh 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 ouais c'est pas un autre pays, c'est vrai ? sont nombreux là qu'ils sont heureux voilà c'est bon de vivre une expérience de l'Europe hein hein ? Ça ouvre un peu l'esprit, et puis en même temps, nous nous imprégnons des réalités de la diaspora. J'ai eu l'occasion de causer avec nos bien-aimés frais de la diaspora, et la plupart souffrent dans des difficultés énormes, dans des difficultés très énormes, et nous avons prié pour eux, pour que le Seigneur puisse les faire vraiment sortir de cette difficulté. Et qu'on échange avec eux, la chose qui revient toujours, ils ont toujours peur, parce qu'ils ont vécu une expérience en l'enant, n'est-ce pas, en Afrique. Au retour de l'Afrique, ils ont toutes sortes de difficultés. Est-ce qu'il faut avoir peur de l'Afrique ? Voilà le point d'interrogation. Donc du coup, les gens ont commencé à ne plus partir, à ne plus faire le 25 millions, à se méfier de l'Afrique. Or, c'est dangereux. C'est dangereux parce que c'est avec nous que Dieu développera l'Afrique, parce que l'Afrique était le continent de l'avenir. Nos bien-aimés, ils ont des grands diplômes. Vous savez que l'Europe, ça ouvre l'esprit. Et ici, on n'a pas d'âge par rapport à la formation. À n'importe quel âge, tu peux encore aller à l'école. C'est des grands diplômés, mais malheureusement, ils ont peur d'aller s'investir en Afrique, parce que je pense qu'ils vont déjà les détruire. Or, il y a des gens qui sont victimes de la sorcierie. Comme je le disais, un sorcier, il vient utiliser l'Europe à 15 minutes. Voilà, c'est 15 minutes. Il ne faut pas dire, non, je ne viens pas à Angale-Gribot, je ne viens pas à Zaroco. Zaroco vient chez toi. Bon, ok, comme Zaroco est délivré aujourd'hui, je suis à Zaroco. Voilà, donc, il faudrait que nous s'assurions dans la diaspora. Que vous veniez partir au Camerou, que vous partiez au Gabon, que vous partiez dans vos pays. Voilà, parce que la sorcier qu'il nous faut, il nous faut Jésus-Curie de Nazareth. Je vous assure, si vous avez ce Jésus-là, auquel sorcier le courant vous détruit. Si vous avez véritablement Jésus, ce n'est pas une question de crasso, je ne suis pas en train de parler de crasso. Je vous parle d'un sauveur qui est mort pour vous, donc de la personne de Jésus-Christ. Je sais que la Bible déclate que c'est l'ange l'éternel qui compte au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrachent du danger. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez la victoire sur les oeuvres de la sorcierie. N'ayez plus peur de seulement accepter Jésus-Christ. C'est vrai que ça fait peur le sujet et qu'on n'a pas Jésus, c'est vrai qu'on n'est plus à l'abri de la sorcierie. Mais si nous avons Jésus-Christ, si. Parce que la Bible déclate que quand on a Jésus-Christ, la Bible déclate que ce qui en nous est plus fort que ce qui est dans le bon. Et toute âme forgée contre toi, contre toi, sera sans effet. J'ai dit qu'en 4, verset 17. Donc voilà, je motive la diaspora à revenir, et surtout à accepter Dieu. Parce qu'ici, la monnaie de vie aussi des gens ici, c'est aussi dangereux. Tels qu'on en vient à Paris, c'est des menteurs, des escrocs, dans les fausses affaires. Comment Dieu peut vous protéger ? En montant, oui, dans l'escroquerie, dans la méchanceté, vous exploitez, vous exploitez même la sorcellerie. Dans le comportement des gens, c'est la haine. Et vous nuire les gens, c'est comme ça les gens se comportent. J'ai eu une expérience très enrichissante, durant toute cette tournée de 6 mois. Je mettrai une pause cette semaine, juste le temps de rentrer en Afrique et aller encore vaguer à la situation, telle que l'évangélisation dans d'autres villages de la Côte d'Ivoire. Voilà, la Côte d'Ivoire. Et je serai au Sénégal en juillet. Et après ça, on réveille encore pour ma tournée, pour se ma tournée. Voilà, Shalom, t'es jo béni. Sous-titrage ST' 501